Église de San Andrés. Présence C'est l'un des grands et monumentaux édifices religieux plantés dans ces terres plates et historiques de notre Burgos-Castille. Il a été déclaré monument historique artistique par le ministère de la Culture le 13 août 1983. Vue extérieure, du côté ouest, on contemple un large et majestueux beffroi à cimeur trier qui abrite deux cloches et un large oculus central. De l'est, nous apprécions une image solennelle et noble de l'usine, une abside polygonale avec des contreforts, un oculus muré et une finition en relief du martyr de Saint-André. Dans l'atrium se trouvent l'ange et la vierge de l'Annonciation, XVe siècle. Avant d'entrer, on contemple tranquillement la couverture d'archivolte lisse et les ferronneries de la porte en bois. C'est une forge du XIIIe siècle d'une facture chouchoutée aux volutes élégantes. Vue intérieure, elle a un plan d'étage à trois nefs et deux chapelles latérales. Il est d'une beauté et d'une luminosité saisissantes grâce à ses pierres de taille, ses nervures, ses corbeaux étagés, ses chapiteaux, ses colonnes robustes, ses voûtes étoilées et ses arcs de style varié. Les premiers éléments de sa construction semblent provenir des XIIIe et XIVe siècles, bien que les derniers travaux architecturaux datent du XVIe. La voûte de l'abside offre une plus grande hauteur que le reste et est couverte d'une voûte en étoiles. Le premier corps de cette nef présente des arcs surmontés de boules et une belle décoration gothique. Retable important Retable principale Pièce somptueuse et précieuse de l'année 1789. Elle est néoclassique et décorée dans le style baroque rococo. Son or est digne d'admiration. De même que ses colonnes et la sympathie de ses anges dodus. L'auteur est José Cortés d'El Vallée. Le retable préside S. Andrés assis sur un trône et accompagné de sa croix. Dans le haut du corps, il y a une image remarquable de Marie dans son Assomption. D'autres sculptures sur l'autel sont S. Agustine et S. Antone. Retable hispano-flamand Dans la nef nord on trouve un précieux ensemble pictural sur toile à bord. Initialement, cet ensemble formait le retable principal du temple. Et au XVIIIe siècle, il a été déplacé de cette place centrale en raison des exigences de la mode baroque. Trois thèmes y sont reflétés. Dans le premier corps, l'enfance de Jésus. Dans le second, la vie de S. Andrés. Et dans le troisième, la passion du Christ. Dans l'après-d'elle, il y a deux petits tableaux de saints primitifs. La paternité de ce retable est attribuée par certains, au maître des balbases, et par d'autres, au maître de la présence. Ils sont tous beaux et colorés, comme c'est typique de la peinture hispano-flamande. Retable de Marie-Madeleine Il est parfaitement encadré par une arche taillée dans la pierre. Ce beau retable est un ensemble de cinq panneaux représentant des scènes peintes sur toile relatant la vie de ce saint. Elle date des XV-XVI siècles. L'invention de la Sainte Croix Il s'agit d'un ensemble de divers reliefs de l'ermitage de Veracruz. Ils reproduisent l'invention ou la découverte de la croix du Christ sur le calvaire à l'initiative de Sainte Hélène et de son fils l'Empereur Constantin. Près d'eux se trouvent trois autres tableaux reliefs, la prière du jardin, la résurrection de Jésus et deux anges coiffés d'une couronne avec l'anagramme du Christ JHS. Autres éléments Autres retables et images Dans la nef de l'Épitre, nous trouvons un baroque salomonien avec un calvaire complet. Et en tête de cette nef, une autre baroque avec un ecce homo de belle facture, attribué à Gilles de Siloé. Parmi les nombreuses sculptures dispersées autour du temple, nous soulignons un beau tabernacle escorté par les images de S. Pedro et S. Pablo, et un morceau original et bien connu du Christ l'homme des douleurs avec le Père éternel. Chapelle baptismale Cette chapelle présente un remarquable bénitier de style romano-gothique à chevron, une bordure fleurie en relief, un pied cylindrique et une base circulaire à trois têtes de dragon, symbole du mal, qui est vaincu par le baptême. L'intérieur du bénitier représente des sources, symboles de vie et de propreté. Recueil de chansons Dispersées autour de différents points du temple, nous trouvons six recueils de cantiques gothiques avec des couvertures en bois doublé de cuir et des pages en parchemin avec des lettres majuscules pleines de couleurs et de filigrane. Sacristie Elle abrite une superbe croix d'argent dans le style dit de Burgos. Il correspond à un ostensoir de temple avec flèche en filigrane, cisaille, base polylobée, de Francisco de Soria. Les deux pièces sont du XVIe siècle. Il y a une autre croix d'argent plus ancienne, qui conserve des détails romans. Dans l'orfèvrerie de cette église, nous devons revoir quelques précieux calices. La sacristie garde l'image de Notre-Dame de Villiasisla. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti.